Donc soutenu par des millions de travailleuses et travailleurs mobilisés depuis bientôt trois mois dans toute la France pour le retrait de la réforme des retraites, nos huit organisations syndicales ont été reçues ce jour par la première ministre. A cette occasion, nous lui avons une fois de plus redit combien sa réforme est aussi injuste que brutale. Injuste parce qu'elle aggrave les inégalités déjà présentes dans le système actuel. Brutale parce qu'aucune urgence, pas même comptable, ne justifiait d'aller ainsi au pas de course et d'escamoter la consultation des partenaires sociaux. A aucun moment, nos propositions alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. Quant au processus parlementaire, on sait à quel vice démocratique a conduit le refus de le mener à son terme. A la crise sociale s'ajoute aujourd'hui la crise démocratique. Nos concitoyens qui ont très largement et très pacifiquement exprimé leur opposition à cette réforme ne comprendraient pas que leur mobilisation et à travers elle leurs paroles soient ignorées. Nous avons donc redit à la première ministre qu'il ne saurait y avoir d'autres issues démocratiques que le retrait du texte. La première ministre a répondu qu'elle souhaitait maintenir son texte. Une décision grave. Cette réforme est refusée par la quasi-totalité de la population. Il faut la retirer. Nous refusons de tourner la page et d'ouvrir, comme le souhaite le gouvernement, d'autres séquences de concertation sur des dossiers aussi divers que le plein emploi ou le partage des richesses. Chacune de nos organisations, sur chacun des dossiers suggérés, pourra formuler le moment venu des propositions de nature à améliorer l'existence de nos concitoyens. Mais le moment n'est pas venu. La vie des travailleuses et des travailleurs que nous représentons et que nous défendons n'est pas réductible à un enchaînement de séquences. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite aura sur la vie de nos concitoyens, sur leur santé, sur leur projet, des conséquences très concrètes. C'est pourquoi nous ne retournerons pas à la table des concertations comme si de rien n'était et appelons une fois encore au retrait pur et simple de ce texte. Nous en appelons à la sagesse du Conseil constitutionnel qui doit entendre la juste colère des travailleuses et des travailleurs. Enfin, nous appelons ces derniers à se joindre massivement aux nombreux cortèges qui défileront demain à Paris et dans toute la France pour dire une onzième fois non à cette réforme injuste et brutale. Merci. C'est forcément un échec quand la première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui, c'est forcément un échec. Ça n'a servi à rien. Ça a servi à ce qu'on redise nos différentes propositions, qu'on redise que cette réforme n'était pas juste, que cette réforme ne pouvait pas passer au sang de tous nos concitoyens. Mais malheureusement, la première ministre a dit que pour elle, c'était nécessaire, que c'était important. Et donc la réunion s'est terminée comme ça. Chacun d'entre nous va pouvoir s'exprimer. On va essayer de le faire de façon courte parce qu'on est huit, neuf, enfin on est huit organisations en tout cas. Et donc on va le faire de façon courte. C'est la première fois qu'on était reçu depuis le 10 janvier annonce de cette réforme. C'est bien tard, en fait, en vrai. On l'avait demandé bien plus tôt. Alors on nous a rétorqué qu'il y avait eu des contacts informels. Il y a eu très peu de contacts informels, si ce n'est quelques coups de fil de temps en temps, et notamment de la première ministre aux responsables des organisations syndicales. Clairement, je crois qu'on a eu une inter-syndicale depuis le début qui a su faire la démonstration de ses capacités de mobilisation massives des travailleurs et travailleuses de ce pays et de son unité. Une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois qu'on s'est tous exprimés, on a finalement demandé à la première ministre de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non. Vous comprenez bien que les sujets d'usure au travail, de salaire, d'emploi des seniors sont des questions extrêmement importantes, mais qui sont corrélées au sujet des retraites. Pourquoi n'avoir pas commencé par cela dans une formule de conférence sociale, je ne sais quoi, lorsqu'il était temps au mois d'octobre ? Ce n'est pas ce à quoi a répondu le gouvernement. Il y a d'abord eu cette réforme. Et nous ne passerons pas outre le fait qu'il y a des millions de salariés qui se mobilisent aujourd'hui et 90% de la population qui rejette cette réforme des retraites. Et donc la responsabilité à laquelle nous avons appelé, la sagesse à laquelle nous avons appelé, c'est de ne pas appliquer cette réforme, de la retirer. Je crois qu'on est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Mais je crois que personne ne peut être surpris des positions des organisations syndicales. Nous l'avons dit dès le départ. Et moi, imaginons 15 secondes qu'il y ait 250 000 personnes dans la rue depuis 10 manifestations. Tout le monde dirait, mais c'est un échec. Finalement, cette réforme, elle ne cause pas de contestation. Ce n'est pas la réalité. L'opinion n'a pas bougé depuis, même s'est accentuée contre cette réforme depuis début janvier. Le nombre de personnes, de travailleurs mobilisés est toujours aussi important et commence à peser sérieusement dans le porte-monnaie de nos collègues. Mais il y a toujours une même détermination et on le verra encore demain. Et donc la sagesse dans une démocratie, c'est d'écouter, à défaut de l'avoir fait suffisamment avant, d'écouter la démocratie sociale et de se remettre autour de la table. Cette proposition-là, nous l'avons faite encore aujourd'hui. Certains d'entre nous se sont dit, on dit, on se remet autour de la table. La réponse, c'est on se remet autour de la table, mais on continue comme si de rien n'était sur les retraites. La réponse de la CFDT et des autres organisations syndicales, c'est non. Et ces conseils constitutionnels valident la réforme ? On en appelle, comme l'a dit Cyril tout à l'heure au nom de l'intersyndical, à la sagesse du conseil constitutionnel, qui va évidemment juger en droit. Il y a aussi une question de jugement en opportunité. Je crois que la responsabilité du conseil constitutionnel, que nous respectons, que nous ne mettons pas sous pression, ce n'est pas notre responsabilité, mais c'est d'entendre aujourd'hui que notre démocratie a besoin d'apaisement et que l'apaisement, ce serait que ce texte ne s'applique pas. Monsieur Berger, est-ce que vous avez parlé de l'idée de médiation que vous aviez soumise ? On a bien compris que cette idée de médiation et de suspension avait été balayée d'un revers de main à peine deux heures après que nous l'ayons formulée, après en avoir discuté en intersyndical. Évidemment que cette idée de suspendre et de se remettre autour de la table pour discuter du travail si les 64 ans ne sont pas promulgués et appliqués, ça restera intéressant. Mais ce n'est pas... Aujourd'hui, on nous a dit non. Donc puisqu'on nous a dit non, on passe à l'autre option qui est la question du retrait. Donc il ne va pas faire ce qu'il est. Écoutez, demain, moi j'en appelle, alors qu'il est, après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain. C'est de ça dont il s'agit. Effectivement, il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale et dans le calme, sans violence, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses se mobilisent. Je vous remercie. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de trois mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Notre présence ici, elle prouve notre sens des responsabilités et du dialogue. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue, qui sont en grève, qui sont opposés à la retraite à 64 ans, à l'allongement de la durée de cotisation et à la suppression des régimes spéciaux. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. La conclusion, pour nous, est limpide. Nous devons être très nombreuses et nombreux dans la rue dès demain pour demander le retrait de cette réforme injuste. Nous devons poursuivre la mobilisation jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue que le retrait de cette réforme. Donc vous refusez de parler d'autres textes comme la santé au travail, le bien-être au travail, tout ça ? Je crois que l'intersyndicale a été unanime, c'était dans la déclaration intersyndicale. On ne peut pas passer à autre chose tant que cette réforme n'est pas retirée. Ça veut dire un gouvernement qui choisit de passer en force à tous les niveaux. Un gouvernement qui choisit un PLFSS rectificatif, déjà c'est un problème. Un gouvernement qui choisit de raccourcir les débats au Sénat et d'empêcher d'amender le texte. Et enfin, un gouvernement qui choisit le 49-3 alors que jusqu'au bout, il a dit qu'il respectait le vote des parlementaires. Et enfin, un gouvernement qui choisit d'utiliser la violence pour réprimer la mobilisation sociale et syndicale. Qu'est-ce que vous ferez si le gouvernement n'écoute pas et si au final, la réforme est validée par le fait ? Je crois que la réponse de l'intersyndicale, elle est claire. C'est que l'intersyndicale, elle continue à mobiliser, à appeler à mobiliser jusqu'au retrait de cette réforme. C'est ce qui s'est passé avec la mobilisation contre le CPE en 2006. C'est que le CPE a été retiré un mois après son adoption par 49-3. Donc nous, nous le disons de façon claire, on ne peut pas passer à autre chose tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. On le voit bien. Mais le gouvernement semble miser sur l'essoufflement de la mobilisation sociale. Vous leur dites, ça n'arrivera pas. C'est depuis le début, le gouvernement a la même stratégie. Il joue sur la division de l'intersyndicale. Vous l'avez vu, l'intersyndicale, elle est toujours unie, elle sera unie jusqu'au bout. Le gouvernement joue sur, soi-disant, le fatalisme, l'essoufflement. L'essoufflement ne se fait pas. Il y a une colère qui est profonde, un refus clair de cette réforme qui ne cesse d'augmenter. Il faut entendre, il faut arrêter. On a l'impression, en fait, là, dans cette réunion, on avait l'impression que le gouvernement était dans une réalité parallèle, en fait. Là, le message qu'on leur passe, c'est juste, il faut atterrir. Il faut regarder ce qui se passe dans le pays. Il faut regarder la colère sourde qui monte du pays, la colère qui monte des jeunes, des salariés, des grévistes qui ont perdu, pour certains grévistes, un mois de grève. Quand on gagne 2 000 euros par mois, un mois de salaire perdu suite à une grève, c'est pas rien, c'est pas pour rien qu'on fait grève, en fait. C'est parce que cette réforme, elle est injuste, violente, on n'en veut pas. C'est ça, pourquoi ? Pour 12 milliards d'euros que le gouvernement prétend vouloir trouver avec cette réforme. Alors qu'on a trouvé des centaines de milliards d'euros pour le quoi qu'il en coûte, qu'on a trouvé des centaines de milliards d'euros pour augmenter les budgets des crédits militaires, on veut imposer aux travailleuses et aux travailleurs un recul extrêmement violent pour 12 milliards d'euros, alors que toutes les organisations syndicales ici présentes ont fait des dizaines et des dizaines de propositions de financement alternatif, à commencer par l'égalité salariale femme-homme. C'est ça qui nous met en colère aujourd'hui. Est-ce que demain, vous redoutez à une radicalisation des violences demain ? La radicalisation, je l'ai dit, c'est celle du gouvernement et c'est ça qui est inacceptable. Est-ce que les salariés peuvent continuer à faire grève comme ça ? Ça commence souvent à leur coûter cher. Comment ils peuvent tenir ? Ben oui, faire grève, ça coûte cher. C'est ce qu'on dit depuis le début. Faire grève, ça ne fait pas plaisir. Et quand en face, le gouvernement nous reproche de bloquer le pays, nous taxe d'irresponsables, nous taxe d'être violents, etc., ça n'est qu'encore plus choquant. Et donc, évidemment, que cette question, elle pèse et que la grève, elle pèse sur le porte-monnaie. Mais de toutes les manières, la mobilisation, elle continuera d'une façon ou d'une autre. Et cette réforme, elle n'est pas acceptée dans le pays. Donc, de toute manière, on est convaincus qu'elle ne pourra pas rentrer en vigueur. Ça n'est pas possible. Il y a un tel niveau de refus de cette réforme dans le pays qu'elle ne pourra pas rentrer en vigueur. C'est tout. C'est Laurent Berger au nom de l'intersyndical qui a mis fin à cette réunion parce que c'est ce que nous avions décidé, que si la réforme, si la première ministre ne nous annonçait pas le retrait de la réforme, nous quittions la réunion et c'est ce que nous avons fait.